Bienvenue à tous dans les 5 cas de suite de la semaine du PRTV. Gilets jaunes à présent avec une réponse pénale sans précédent. En effet, plus de 3100 personnes ont été condamnées par la justice française en lien avec les manifestations et près de 400 d'entre elles ont écopé de peines de prison ferme. Le mouvement des Gilets jaunes est lui-même sans précédent dans l'histoire récente de la France, mais en poursuivant le projet de l'Union européenne, le gouvernement n'a d'autre choix que la répression pour imposer ces réformes qui vont à l'encontre des intérêts des Français. L'Éducation nationale recense 58 suicides depuis 2018, dont 11 depuis la rentrée. Pour la première fois, le ministère de l'Éducation dévoile le nombre de ses agents qui se sont donné la mort, 37 hommes et 21 femmes depuis 2018. Ces drames humains sont terribles. L'Éducation nationale souffre et, comme le démontre un excellent dossier d'Anne Limoges, la responsable UPR des questions d'éducation, elle est de plus en plus la proie des lobbys. Elle devient une machine à broyer qui transforme les professeurs en exécutant d'une oligarchie… Gilets jaunes à présent avec une réponse pénale sans précédent. En effet, plus de 3100 personnes ont été condamnées par la justice française en lien avec les manifestations et près de 400 d'entre elles ont écopé de peines de prison ferme. Le mouvement des Gilets jaunes est lui-même sans précédent dans l'histoire récente de la France. Mais en poursuivant le projet de l'UE, le gouvernement n'a d'autre choix que la répression pour imposer ces réformes qui vont à l'encontre des intérêts des Français. L'Éducation nationale recense 58 suicides depuis 2018, dont 11 depuis la rentrée. Pour la première fois, le ministère de l'Éducation dévoile le nombre de ses agents qui se sont donné la mort. 37 hommes et 21 femmes depuis 2018. Ces drames humains sont terribles. L'Éducation nationale souffre et, comme le démontre un excellent dossier d'Anne Limoges, la responsable UPR des questions d'éducation, elle est de plus en plus la proie des lobbys. Elle devient une machine à broyer qui transforme les professeurs en exécutants d'une oligarchie, qui vise à former des futurs salariés plutôt que des citoyens. Vous retrouverez d'ailleurs le lien vers ce dossier dans la description. Chili à présent, où l'on observe à Santiago que les manifestations s'étendent au quartier aisé. Rappelons aussi que 14 policiers ont été inculpés pour des actes de torture durant les premiers jours du mouvement. De plus, les manifestations ont déjà fait 20 morts. En dépit de la répression très brutale, ces manifestations sont très suivies. Sous la pression interne et internationale, le président Piñera pourrait tenter une modification de la constitution pour gagner du temps. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...